Bonjour les filles, c'est Barbie. Une maison ne serait pas complète sans quelques pattes et quelques griffes. Voici les animaux de la famille Roberts. Ne l'essuie pas, ça colle mieux avec de la bave de chiot. Je vous présente DJ, Taffy, Rookie, Oni, Blissa et Misty. Avec eux, il y a toujours de l'amour et des câlins dans l'air. Ils sont partis par là ! Bonjour ! Retrouve les animaux de Barbie, sa famille et tous ses amis dans Barbie Dreamhouse Adventures. Alors Stécie, comment se passe l'entraînement ? Plutôt bien, je crois. On commence par l'apprentissage des tâches ménagères. Attends, tu plaisantes ? Les chiots peuvent faire ce genre de choses. Alors je voudrais bien voir ça. Est-ce qu'il pourrait aussi faire mes devoirs ? Ce sera vraiment chouette. Skipper ? Skipper ? Hein ? Quoi ? J'ai besoin de ton aide, une seconde. Tiens ça. Une corde ? Maintenant, m'ors-la. Euh, sérieusement, pourquoi ne pas juste la tenir ? Parce que les chiots n'ont pas de pouces. Parfait ! Soyez attentifs, maintenant. Skipper, ouvre la porte. Mais quelle bonne fifille ! Vous voyez ? Vous pourriez le faire ? Tu devrais peut-être te mettre à quatre pattes. Ha ha ! Mais bien sûr, ce sera sans moi. Mais tu ne veux pas ta friandise ? Dommage. Le comportement de cet animal bien éduqué prouve à quel point les chiens sont les meilleurs amis des hommes. Vous voyez comme c'est facile. Vous pouvez y arriver, j'en suis sûre. C'est vrai ? Super ! Alors c'est parti ! Allez, venez ! Waouh ! C'est toi qui leur as appris ça ? Je crois bien, oui. J'essaye de les entraîner pour qu'ils deviennent des chiens d'assistance. On dirait qu'ils sont plus doués pour être acrobates. Hé ! Tu crois que les chiots pourraient faire un spectacle pour le cirque de Chelsea ? Le cirque de Chelsea ? Je ne suis même pas au courant. C'est juste un petit cirque. J'ai voulu le faire pour Chelsea après qu'on ait manqué le grand cirque violet. Je pense que divertir les autres vaut pour une assistance. Compte sur nous ! J'espère. Bonjour Barbie. Salut ! Mais quelle bonne surprise ! Mais je ne peux pas sortir aujourd'hui. J'ai plein de devoirs à faire et... Oh ! En fait, on... En réalité, on est venu chercher Skipper. Elle nous a proposé d'aller au magasin des disques anciens. Ils font une grosse promotion sur les disques de Futurbase à cause du concert des Floby qui arrive. Oh ! C'est super ! Tu veux venir ? Tadadadadah ! sans moi. Rien de gênant, n'est-ce pas ? Enfin, ça aurait dû l'être, mais quelque part, ça l'était. Vous vous souvenez du monstre de la cabine d'essayage ? Oh oui, c'était trop drôle ! Oh, coucou Barbie ! Tu as raté un grand moment de délire ! Vous vous rappelez ? Les brioches à la cannelle sont notre kryptonite ! En effet, ça avait l'air vraiment très drôle ! Alors, pour demain, j'ai pensé qu'on pourrait faire une petite pause entre les épisodes des cœurs d'adolescents pour cuisiner un peu, ou peut-être faire un jeu ! En parlant de jeu, dommage que tu n'aies pas vu Skipper au centre commercial ! On était toutes en train de jouer à ce nouveau jeu sur notre téléphone et elle a marché tout droit dans la fontaine ! Oh, regarde ton sac à dos ! Attends, je vais te le sécher ! Regarde ça, Barbie ! J'ai appris quelques tours à Duchesse ! Ça va forcément impressionner ses propriétaires ! C'est parti ! Duchesse ! Assise ! Essaye d'attraper ta queue ! Maintenant, redresse-toi et fais la belle ! Qu'est-ce que tu en dis ? Euh, c'est génial ! Bizarre, mais génial ! Sache que juste au cas où, je connais quelques tours, moi aussi ! Toc, toc ! As-tu des choses en plus pour mon vide-grenier ? Chelsea, regarde autour de toi, j'ai désencombré toute ma chambre ! Je me libère de mon quotidien matérialiste ! De quoi ? Vraiment ? La musique, ce n'est pas être matérialiste, c'est une façon de vivre ! Alors, il faudrait autre chose que décéder ! Comme ça, par exemple ! Une photo dédicacée par Hello Creamy ! Si tu crois que quelqu'un la voudra ! Disons que c'est un autographe louche, étant donné que Hello Creamy n'est pas une vraie personne ! C'est ça qui le rend aussi spécial ! Je le prends ! Ok, prends tout ce qui ravit ton cœur ! Bon, alors, j'en étais où, moi ? Euh... Oh... 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 Ah, voilà ! Oh... Prête, Duchesse ! C'est à toi ! Oui, vas-y, Duchesse ! Allez, Duchesse ! Allez, Duchesse ! Génial ! Oh, mais c'était trop bien ! Ces propriétaires seraient fous de la vendre ! Eh bien, Harriet, penses-tu que les propriétaires de Duchesse seront impressionnés ? C'est ce qu'on va découvrir ! Ils viennent juste d'arriver ! Pardon ? Ce sont eux, les propriétaires de Duchesse ? Les rayardons ! Oh, ces animaux ! C'est moi, la mère ? Comment est-ce possible ? Tu as été élue ? Alors, ça, c'est super ! Viens avec moi ! Ton rendez-vous est arrivé ! Bonjour ! Ah ! Aïe ! Je suis Barbie, la journaliste lauréate ! Enchantée, Madame la mère ! Un mot sur la crise actuelle ? Je suis la mère et je suis journaliste ? Dans la ville du futur, tout est possible ! D'accord ! Alors, une seconde, vous avez dit qu'il y avait une crise ? Flash info ! Madame la mère ne semble pas préparée au futur désastre ! Non ! C'est juste que... Qu'est-ce que... Ça vous dit quelque chose ? C'est un de vos plus grands exploits ! Le système ultra-rapide de la ville du futur ! Notre tout dernier refuge pour animaux ! Notre magnifique parc où les familles peuvent pique-niquer ! Et tout ça grâce à vous, Madame la mère ! Parce que vous vous souciez réellement des habitants de cette ville ! C'est vrai, mais... Vous avez entendu ? Elle s'en soucie vraiment, même si elle n'a toujours pas de plan pour nous protéger de cette chose carrément étrange dans le ciel qui arrive droit sur nous ! De quoi est-ce que vous parlez ? Comme nous l'avions déjà annoncé, un étrange objet géant fonce droit sur la ville du futur ! Excusez-moi, mais je n'ai aucun étrange objet géant sur l'emploi du temps de Madame la mère aujourd'hui ! Vous devriez vérifier, je viens de le signaler ! Ah, le voilà, à deux heures ! Étrange objet géant qui fonce sur la ville du futur ! Comment ai-je pu rater ça ? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose ! Que je suis viré ! Waouh ! Il y a de l'étrangeté dans l'air aujourd'hui ! Non voyons, ça veut dire que moi, la mère, je dois m'occuper de ça ! Je peux avoir plus d'informations sur cette chose étrange ? Une source fiable, bien sûr ! Peut-être un scientifique qui s'y connaît en planète, galaxie et espace ? Je m'en charge ! Madame la mère, viens vite ! Il faut que tu vois ça ! Alors ça, c'était extra oeuf d'inaire ! Papa ! Oh, mais allez ! Demain soir, c'est l'équinox ! Je m'échauffe, c'est tout ! C'est quoi l'écalox ? L'équinox, c'est un équilibre cosmique parfait du jour et de la nuit ! Même les oeufs peuvent ressentir l'harmonie des sphères célestes et tenir en équilibre sur eux-mêmes ! Oh ! Notre tradition, c'est de sortir à minuit pour regarder les météores et faire tenir des oeufs en équilibre ! C'est amusant ! On boit des chocolats chauds, on mange des pizzas aux oeufs et au curry ! Et papa aime bien raconter plein de mauvaises blagues ! Mauvaise ? Mais tu adores mes blagues ! Tu sais, je n'ai plus 6 ans, papa ! Hé ! Là, je n'ai pas important ! Et pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de ça ? Eh bien, tu devais dormir quand on sortait ! Oui, c'est notre tradition père-fille ! Tu sais, comme le traditionnel concours de funambule de papa et Stécie ! Tadam ! Et à la deuxième place du classement, George et Stécie Roberts ! Deuxième ? Deuxième ? Qui est meilleur que nous ? Bon, on ne fait pas le poids ! Ou encore, le traditionnel salon du jeu vidéo où vont papa et Skipper ! Ça a l'air trop bien ! Moi aussi, je veux une tradition ! Et comment ? Quand j'aurai rangé les courses, on réfléchira à une tradition ! Super ! Barbie avait à peu près ton âge à notre premier équinoxe ! Au fait, ça tient toujours pour demain ! Oh ! Bien sûr, oui ! C'est le soir de l'année que je préfère ! Nous pourrions faire en sorte que la visite de la fée du toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais ! Tu as vu cette étincelle dans son regard ? N'essayons même pas de résister ! Compte sur nous ! Parfait ! Alors, qui a un petit pingouin ? Très bien ! Personne n'a de petit pingouin, ce n'est pas un problème ! On pourrait juste lui faire croire que Dr Ernesto est ici ! Comment ? Euh... Peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin ? Comme... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mais tu es tout prêt ! Alors, maintenant on va s'occuper de la fée du toit ! Il nous faut des pétales roses et aussi une flusse ! C'est parti ! Vous êtes prêtes ? Attention, la famille Roberts a trois ! Un, deux, trois ! C'est parti ! C'est parti ! Regarde ! Des pétales de fleurs roses ! C'est vrai ? Waouh ! Et il y en a plein dans les escaliers aussi ! C'est peut-être la fée du toit qui les a déposées ? Waouh ! Peut-être ! Nous étions tous ensemble quand... Le courrier est là ! Génial ! Oui ! Ah, Chelsea ! Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée ? Non, mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre, il y a ici une énorme enveloppe robot ! Une enveloppe robot ? Quel genre d'enveloppe robot ? Euh, avec un robot dessus ? Regarde, plutôt robotesque, non ? Incroyable ! Il y a un véritable robot dedans ? Non ! Mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique ! Écoutez ça ! Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique de réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon ! Oh, Barbie ! C'est extraordinaire ! Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot lors de la convention robotique la plus importante du pays ce week-end ! Ça... week-end ! Euh... vous savez quoi ? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots ! Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre ! Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez ! Je veux dire... sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines ou... Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance ! Il est hors de question de manquer votre 20e anniversaire ! Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations ? Euh... tu sais quoi ? Je m'en chargerai ! Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais ! C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle ! Oups ! Désolée ! Puis, c'est devenu encore mieux ! J'y crois pas ! Mais c'est pas grave ! On n'avait pas besoin de ce disque ! Non, je ne parle pas du disque ! DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite ! Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Funfling ! Waouh ! Au Funfling ! Ce gigantesque festival de musique dans le désert ! Avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs ! Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu ! D'accord, j'ai saisi ! Il y aura du monde ! C'est bien ! Fantastique ! Comment sifflent les supporters de foot ? Je voudrais t'en savoir siffler ! Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai ? C'est ton rêve ! Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où ! Parce que ça va être le jour où ! Je vais te créer un look d'enfer ! Quelque chose de voyant, mais pas d'aveuglant ! D'accord, aveuglant si tu veux ! Et compte sur moi pour plonger dans le public ! Attention en bas ! Tu sais ce que ça veut dire ? On part en tournée ? On part en tournée ! Dans le camping-car de Barbie ! Oui, en tournée dans un camping-car de rêve ! Bonsoir les filles ! Bonsoir ! Je suis tellement impatiente d'aller voir ce film au parc et sans avoir à sortir du camping-car ! C'est vrai ? Moi aussi j'ai vraiment hâte ! Je n'échangerai ma place pour rien au monde ! Mais c'était quoi ce message avec ces 18 millions de points d'exclamation sur Skipper qui devient babysitter ? Bonsoir les filles ! C'est quoi cette histoire de message ? Eh bien, je voulais partager la bonne nouvelle ! D'où les points d'exclamation, mais pas plus de 5, que tu allais faire du babysitting pour la première fois ! Wouhou ! Quoi ? Skipper va garder des enfants ? Oui, ce n'est pas merveilleux ! C'est surtout incroyable et vraiment génial ! Merci, je suis prête pour ça ! Oui, voilà ma petite sœur ! Calme et sereine, tout est sous contrôle ! Alors on y va ? J'ai repéré une place de parking avec une vue imprenable ! Il ne faut pas la rater ! Oui, en route ! Bonsoir Barbie ! Bonsoir Skipper ! Alors voilà, je te présente Bongo ! Oh ! Mais regarde comme elle est éveillée cette petite fille ! Merci ! Tu ne vas pas t'ennuyer avec elle ! Et encore moins avec lui ! Un vrai feu d'artifice ! Oh ! Voyez-vous ça ! Il y en a deux en fait ! J'ai envoyé un message à ta mère pour l'avertir concernant Johnny ! À moins que j'ai oublié ? De toute façon, appelez-nous en cas de problème ! Amuse-toi bien au parc ! Je n'avais pas envie de partir ! Mais comme Skipper ne me demandait pas de rester, qu'est-ce que j'étais censée faire ? Je ne voulais pas ébranler sa confiance, mais... Disons que je ne me sentais pas très à l'aise avec tout ça. Ah ! Hein ? Non, pas d'électricité ! D'accord ! Nous avons juste une heure, alors il faut commencer ! Je pense que ces morceaux doivent s'emboîter dans quelque chose... Un indice, c'est ça ! On est bientôt sortis d'ici ! Il y a deux repères épinglés sur ce globe. Les deux amoureux n'étaient pas seulement à deux époques différentes, ils étaient aussi à deux endroits ! Hé, Niki, veux-tu bien m'aider avec ce puzzle ? Mais oui, j'ai trouvé ! Ce sont les pièces détachées d'une paire de jumelles ! Et que va-t-on en faire ? Vous avez trouvé ? Et pourquoi on aurait besoin de jumelles dans une pièce sans fenêtre qui, d'ailleurs, doit être contraire au code de la construction ? Bizarre ! On voit tout en double dedans ! Barbie ! Par ici ! J'ai pensé à quelque chose. Toute cette histoire me semble d'abord être une histoire de couple. Deux personnes. Alors tu veux dire que si on plaçait les aiguilles sur deux ? Nous pourrions échapper à cette machine. Je crois que ceci ressemble à une piste, Agent Carson. Prête ? Ça doit être agréable de ne devoir penser à rien à part son prochain jeu. Barbie ! On y pense à beaucoup de choses au contraire. Elle a des papillons à pourchasser, des os à enterrer, des tours à apprendre. Oh oui, bien sûr ! Et elle doit aussi nous protéger. Nous protéger de quoi ? De... de plein de choses dangereuses autour de nous et que l'on n'imagine même pas. Pas vrai, Oni ? Quel genre de choses, Chelsea ? Hé ! Vous avez vu le Joie-Ki-Queen de Rookie ? Non, désolé. Alors, quel genre de choses ? Eh bien... j'imagine que je peux te le dire maintenant. Il y a quelques nuits de cela, pendant que tout le monde dormait, DJ a découvert un effroyable complot. Rookie ! Oni ! Posez ça ! Écoutez ! Il y a un problème avec le Joie-Ki-Queen. Le crocodile qui queen et qui fait peur ? C'est un alligator, Oni, pas un crocodile. Les crocodiles qui queen ne vivent qu'en Asie et en Afrique. Je ne lui ai jamais fait confiance à ce machin. Un de ces jours, je vais l'attraper et le mordre et le mâchouiller et le secouer. La violence ne résout jamais rien, Rookie. Qu'est-ce que tu as vu, DJ ? Je ne peux pas vous le dire ici. Organisons une réunion top secrète. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Réunion top secrète, ta fille. Oh, j'adore ça ! Et là, ils se sont glissés dans leur cachette secrète. Alors, les petits chiens discutent entre eux ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'ils s'écrivaient des lettres ? Enfin bref, revenons à mon histoire. Chien interdit sur la plage par ordre du conseil municipal de Malibu. Mais les petits tequels adorent la plage. Et ta fille aussi. Désolée, ta fille. Tu ne peux plus courir sur la plage comme avant. Qui veut encore du thé ? Tu es là, Blissa. Tu es notre invitée d'honneur pour prendre le thé. D'ailleurs, tu vas mettre ton diadème. Blissa ! C'est stupide et c'est injuste. Et complètement ridicule. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui est injuste ? De quoi parlez-vous ? Eh bien, les chiens ne sont plus autorisés sur la plage à partir d'aujourd'hui. Attends une seconde. Je viens de recevoir un mail à ce propos. Le conseil municipal de Malibu a voté hier soir à trois voix contre deux l'interdiction totale des chiens sur toutes les plages de la ville. Il est précisé ici que cette loi a été proposée par Rons le Cher. Rons le Cher ? Celui qui travaille pour Wittre et Ardonne ? Ah, maintenant je comprends mieux. C'est Poppy qui doit être derrière tout ça. Je me fiche que ce soit une loi. Elle est injuste et quelqu'un doit faire quelque chose contre ça. Eh bien, il y a bientôt une élection. Tu devrais te présenter. Me présenter aux élections ? Je me suis présentée pour être déléguée de classe. Mais c'est la mascotte de la classe qui a gagné. Elle avait vraiment un charisme incroyable. Mais cette fois, ça pourra être toi la mascotte. Je veux dire la gagnante. Et ce serait aussi une grande victoire pour tous les chiens de Malibu. Tu as raison. Je vais me présenter. Si tu es ma directrice de campagne. Mais tu plaisantes. Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est parti et on va gagner. Très bien, bravo. Allez, oublie ça. Coucou Chelsea, comment vas-tu ? Est-ce que tout va bien ? Les chiots savent-ils déjà lire ? Pas un seul mot. Aucune concentration pendant la séance de lecture. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer. Et ils ont même mangé leur devoir. C'est vraiment très drôle. Les enfants accusent toujours les chiens de manger leur devoir. Bon, d'accord. Ce n'est pas drôle. Au moins, tu auras fait de ton mieux. Mais ce n'est pourtant pas suffisant. J'ai dû me tromper dans la méthode. Tu sais, quand on est face à une difficulté, il suffit parfois d'essayer une autre façon de faire. Tout mélanger. Comme lire aux chiots des livres différents. Mais je leur ai déjà lu les deux livres que je possède. Et même des milliers de fois. Mais attends. Peut-être que c'est ça le problème. Ils doivent s'ennuyer. Ce qu'il me faut, ce sont de nouveaux livres d'histoire. Très bien. Voilà une solution. Mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter de nouveaux livres. Eh bien, il y a d'autres moyens de se procurer des livres. Le tournoi de golf où nous avons joué avec papa était une oeuvre de charité au profit de la bibliothèque. Barbie, tu es vraiment géniale. Je pourrais aussi organiser une performance de mini-golf pour inciter les gens à donner de nouveaux livres. Oui, bien sûr, mais je pensais plus à des livres de près, mais... Nous aurons une bibliothèque pour chiots, la première au monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez entrer dans l'histoire ? Je crois qu'ils sont tous d'accord. Partez d'ici, on a une activité importante à faire, nous. Oui, c'est ça. Allez, à plus tard. Mais des idées vont enregistrer les bruits de la mer, alors on ne peut pas partir. Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage. Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage. Eh, faux. Ici, c'est le seul terrain de sable pour s'entraîner au frisbee de tout Malibu. Et on doit perfectionner nos tactiques avant le tournoi de demain. D'accord. On va essayer de s'éviter, alors. Daisy, prépare ton micro pendant que René monte le filet de volet. À vos ordres. Les gars, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Écoutez-moi celui-là. Dégoutant. Pas très matures, les garçons. On avait l'impression d'avoir fait le plus dur, mais on restait quand même prudentes. Oh, magnifique. Oh, est-ce que ça a gêné ton lancé ? Désolée. C'est une blague. Oh, mais sérieux, là ? Très voulait faire le fier devant ses copains. Très bien. Je savais que ce que je devais faire, c'était m'isoler avec lui pour trouver un terrain d'entente. Alors ? Je ne ferai jamais de compromis. Bonjour tout le monde. Et si on essayait quelque chose de nouveau aujourd'hui ? René et Thérésa sont sur le point de livrer une bataille sans merci où l'enjeu sera le contrôle total de l'eau dans le défi de la bascule gonflable de piscine. Bonjour. Salut tout le monde. L'objectif est de rester sur la bascule quoi qu'il arrive. Vous êtes prêtes ? Allez. Je vais te faire plonger. Tu vas descendre de ma bascule gonflable. Oh non ! Je l'ai ! Térésa ! Je l'ai ! Je l'ai ! Non, je ne l'ai pas ! Non ! Mon téléphone ! Vous ne savez jamais quand vous allez avoir une urgence près de la piscine, alors heureusement mon téléphone avait une coque waterproof. La vidéo n'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais vu que je n'avais rien d'autre à publier, je l'ai mise en ligne. Je pensais qu'au moins elle déclencherait quelques rires. Wow ! On a dépassé les 16 000 vues ! Pardon ? Oh, ce n'est pas vrai ! Regardez le nombre de visionnages qu'elle a ! 16 709 ! Elle passe les 17 000 ! 17 619 vues ! Mais c'est insensé ! Je l'ai publié il y a à peine une heure. Le nombre de vues, il est réel ! Alors, pas une minute à perdre. Je dois faire de nouveaux diagrammes, faire des graphiques de la chronologie, tracer des algorithmes de pistage. Wow ! Teresa, calme-toi ! Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Quoi ? Mais vous ne voyez donc pas ce qui se passe ? Cette vidéo devient virale ! Tu es sérieuse ? C'est pas possible ! C'est chouette ! Mais il faut qu'on agisse très rapidement, sinon nous perdrons l'effet de cet enthousiasme. Alors, allez ! Ça va être super ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous faut d'autres vidéos à publier, et vite ! Hé, doucement ! Et il en faut beaucoup, que ce soit des mises en scène pour faire rire ou des compétences bizarres à présenter. Oh, vas-y, doucement ! Et tout le monde, retournez chez vous et entraînez-vous pour améliorer vos talents les plus bizarres ! Ouf ! J'ai des nombres de vues à suivre, moi ! Peux-tu me passer les pommes de terre ? Je vais t'aider ! Oui, je t'en prie ! C'est le moins que je puisse faire, pauvre trait ! Pauvre de nous, coincé avec lui ! Arrête, il n'est pas si désagréable ! Pas désagréable ? Tu es sûre qu'on parle du même trait ? Je l'ai ! Oh non ! D'accord, c'est pas faux, mais là, c'est différent. Ce n'était pas sa faute. Exact ! C'est à cause de Stacy. Génial, je me sens encore moins bien maintenant. Stacy, nous savons que c'était juste un accident. Ma question est, est-ce bien sûr ? Je voyais bien où Skipper voulait en venir. Clay n'a pas toujours été un garçon sympa, mais je ne sais pour quelle raison, j'ai toujours pensé que dans le fond, il avait bon cœur. Mais le lui faire admettre, ça ne serait sans doute pas facile. Alors ? Calme-toi, il aura fallu des heures pour me laisser seul. Nous n'avons pas des heures. La lettre d'avertissement dit qu'ils doivent envoyer leur plan à la mairie d'ici demain sans faute. Il faut donc que tu les trouves et que tu les détruises tout de suite. Calme ! Oui, je sais, je vais gérer. Ne t'inquiète pas. Très ? La douleur a encore augmenté. Là, tu t'es surpassée, Chelsea. Déménager toutes nos affaires dans la chambre de Barbie et emmener toutes ses affaires dans la nôtre. Mais seul un cerveau des plus démoniaques peut avoir une idée pareille. C'était épuisant, mais ça en valait vraiment la peine. Je suis impatiente de voir la tête que fera Barbie. Elle va rentrer dans sa chambre et elle va croire qu'elle s'est trompée. Elle va faire comme ça. Quoi ? Mais où suis-je ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors je bondirai en lui criant « Je t'ai eu ! » C'est vraiment la phrase que j'aime le plus prononcer au monde. D'accord, d'accord, mademoiselle farce. Dépêchons-nous avant que le service d'étage ne vienne. Oui, se faire attraper pourrait nous gâcher ce bon moment. Ménage ! Sous-titrage ST' 501 Allez, ce sera sûrement le dernier voyage. Tant mieux. J'ai tellement faim que je pourrais manger tout ce qu'ils ont au menu. Et moi, je pourrais manger le menu lui-même. Oh, on a failli oublier ça. Wouh, une paire de chaussures sous le lit. Oh, et l'espèce de crème de Barbie pour ses masques. Mission accomplie. C'est pas mal, Chelsea. Elles vont se demander, mais comment peut-on être dans la chambre de papa et maman ? Vous êtes toutes les deux les reines officielles des farces. Oui. Ah, ça y est, le repas est arrivé. Ça tombe bien. On les tient. Prise la main dans le sac. On n'a plus beaucoup de temps. Voici le plan. Après l'avoir nettoyé au jet, on la ramène à sa place et on se met au travail. Nikki, je sais que tu as toujours de bonnes idées. Teresa t'aidera pour l'aspect matériel. On compte sur toi, Nikki. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces projets. Nous avons le bateau de pirates. La gare du petit train. Oh, j'adore celui-là. Ou, depuis que nous savons à quel point Chelsea aime les gâteaux. Non, il est trop tôt. Oui, beaucoup trop tôt. Oups. Ah oui, c'est vrai. J'adore toutes tes idées, Nikki, sincèrement, mais il nous faut quelque chose d'autre. Quelque chose qui corresponde vraiment à Chelsea. Dans ce cas, je crois que j'ai une idée. Super, on t'écoute. Très bien. Alors, si on soulève ça de ce côté-là, je vais ajouter ça sur cette partie. Tu vois où je veux en venir ? Oh, oui. Et on pourrait aussi imaginer quelque chose comme ça, ici. Oui, c'est ça. Comme s'utilisait dans mes pensées. J'adore. C'est parfait. Oh, mignon. Génial. Alors, Nikki, Teresa et moi allons nettoyer et préparer la cabane. Stacy et Skipper, vous allez vous occuper de Chelsea quand elle rentrera. Il vous faut plein d'idées d'activités pour l'occuper le temps nécessaire. À vos ordres, l'opération surprise pour Chelsea est lancée. Hum, pourquoi dois-tu me le dire sur un trampoline ? Parce que cette émission convient encore mieux à ton incroyable talent. Elle s'appelle Les pâtissiers de l'extrême, les incroyables défis gourmands. Quoi ? Tu plaisantes, là ? Non, c'est sur Internet. C'est l'une de ces émissions où tu es lancée par un canon. Tu attrapes une corde glissante et tu te balances au-dessus d'un bassin plein de croco pour agiter une cloche. Sauf qu'il faut cuisiner et qu'il n'y a pas de croco. Peut-être pas. Stacy, c'est de la folie pure. Alors, premièrement, ces émissions sont réservées aux gens qui sont extrêmement bien coordonnés. Attention, crème solaire ! Waouh ! Dit-elle en faisant 17 choses en même temps sans problème. Après tout, pourquoi pas ? Bravo ! Moi aussi, j'avais très envie de participer à l'émission, mais que veux-tu ? C'est toi l'artiste culinaire. Tu es faite pour ça, Barbie. Hé, quand elle a raison, elle a raison. Mais comme tu es la candidate, tu auras besoin d'un coach à tes côtés. Et ce sera moi ! Stacy, tu es faite pour être coach. On va gagner ! Bonsoir, les filles. Bonsoir. Je suis tellement impatiente d'aller voir ce film au parc et sans avoir à sortir du camping-car. C'est vrai ? Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Je n'échangerai ma place pour rien au monde. Hé, mais c'était quoi ce message avec ses 18 millions de points d'exclamation sur Skipper qui devient babysitter ? Bonsoir, les filles. C'est quoi cette histoire de message ? Eh bien, je... voulais partager la bonne nouvelle. D'où les points d'exclamation, mais pas plus de cinq, que tu allais faire du babysitting pour la première fois. Wouhou ! Quoi ? Skipper va garder des enfants ? Oui, ce n'est pas merveilleux. C'est surtout incroyable et vraiment génial. Merci. Je suis prête pour ça. Oui. Voilà ma petite sœur. Calme et sereine, tout est sous contrôle. Alors, on y va ? J'ai repéré une place de parking avec une vue imprenable. Il ne faut pas la rater. Oui, en route. Bonsoir, Barbie. Bonsoir, Skipper. Alors voilà, je te présente Bongo. Oh, mais regarde comme elle est éveillée, cette petite fille. Merci. Tu ne vas pas t'ennuyer avec elle. Et encore moins avec lui. Un vrai feu d'artifice. Oh, voyez-vous ça ? Il y en a deux, en fait. J'ai envoyé un message à ta mère pour l'avertir concernant Johnny. À moins que j'ai oublié ? De toute façon, appelez-nous en cas de problème. Amuse-toi bien au parc. Je n'avais pas envie de partir, mais comme Skipper ne me demandait pas de rester, qu'est-ce que j'étais censée faire ? Je ne voulais pas ébranler sa confiance, mais... Disons que je ne me sentais pas très à l'aise avec tout ça. C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle. Oups ! Désolée. Puis, c'est devenu encore mieux. J'y crois pas. Mais c'est pas grave. On n'avait pas besoin de ce disque. Non, je ne parle pas du disque. DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite. Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Fun Fling. Wow ! Au Fun Fling, ce gigantesque festival de musique dans le désert. Avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs ! Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu ? D'accord. J'ai saisi. Il y aura du monde. C'est trop bien ! Fantastique ! Comment sifflent les supporters de foot ? Je voudrais tant savoir siffler. Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai ? C'est ton rêve et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où parce que ça va être le jour où. Je vais te créer un look d'enfer. Quelque chose de voyant, mais pas d'aveuglant. D'accord, aveuglant si tu veux. Et compte sur moi pour plonger dans le public. Attention en bas ! Tu sais ce que ça veut dire ? On part en tournée ? On part en tournée ! Dans le camping-car de Barbie ! Oui, en tournée dans un camping-car de rêve ! Wouh ! Ouais ! Nous avons été très occupés, mes sœurs et moi dernièrement. Chelsea a fait une fête extraordinaire pour son anniversaire et nous avons fondé le club Solidarité de Malibu. Alors, je voulais faire quelque chose de spécial qui nous amuserait toutes les quatre et qui ferait également une différence pour notre communauté. Voilà pourquoi... J'ai proposé que nous parrainions un chiot abandonné. Mais chut ! Ne le dites à personne, c'est une surprise. Je vais ouvrir ! Non, non, moi ! D'accord ! Non, moi, je vais ouvrir ! Bonjour ! Vos chiots de parrainage sont arrivés ! Quatre petites sœurs pour les quatre sœurs Roberts. Waouh ! Ce sera parfait ! Euh... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pensé que ce serait bien de parrainer un chiot abandonné dans le cadre du club Solidarité de Malibu. Oh, oh ! J'ai eu la même idée ! Et moi aussi ! Et moi aussi ! Plus vite nous trouverons leur famille pour la vie, mieux ce sera. Et en attendant, je suis sûre que vous serez de merveilleuses marraines. Je dois filer ! Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ? Les grands esprits du club Solidarité se sont rencontrés. Oh ! Regardez-les ! Ils sont tous mignons à croquer ! Oh ! Non, 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 non ! Oh ! Pas de friandises pour les humains ! Hé ! Ce sont mes ours en peluche ! Lâchez le pauvre petit calci ! Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ils ont beaucoup trop d'énergie ! J'ai une idée ! Organisons une fête de chiots ! Oui ! Si nous organisons une grande fête et que nous la mettons sur le vlog, beaucoup de gens voudront les adopter. Et nous aurons de bien meilleures chances de trouver pour eux la meilleure des familles pour la vie. Regardez-moi ce fabuleux gâteau en forme d'os ! Et il est plein de délicieux ingrédients pour chiots, bien sûr ! Oh ! Ils sont tellement craquants avec leur petit chapeau de fête ! La plus belle fête des chiots du monde entier ! Voilà ! Le vlog d'adoption de la fête des chiots est en ligne ! J'ai une super nouvelle ! La fête des chiots a eu tellement de succès que nous avons trouvé des familles pour les quatre chiots, ni plus ni moins ! Ces petites ont un bel avenir devant elles grâce au club Solidarité de Manibou. Vous voulez parrainer d'autres chiots dans un proche avenir ? Oui, volontiers ! Mais un chiot à la fois, je crois que ce serait peut-être mieux ! Oui, peut-être ! Tu es magnifique, Tony ! Voilà ce que j'appelle « monter à cheval avec style ». Je suis désolée de ne pas concourir avec toi, mais tu seras très bien avec Danny. J'ai mélangé une teinte unique de rose pour rehausser la couleur de sa crinière. Oh ! Encore un nœud ! Il ne peut jamais y avoir trop de nœuds ! Ou trop de couleurs ! Ravie que tu apprécies, Taoni ! J'ai même utilisé un colorant non-toxique spécialement conçu pour les chevaux ! Vous ne trouvez pas ça génial de pouvoir étendre notre style et notre créativité à quelque chose de nouveau ? Oui, exactement ! J'ignorais que cuisiner des gâteaux pour chevaux serait aussi amusant, comme ces gâteaux pommes, carottes, herbes, avoin de foin et une touche de cannelle que j'ai faite ! Voilà pour toi, Taoni ! Encore des biscuits fait maison ? Super ! Euh... Ken ? Ceux-là sont pour les chevaux ! Oh ! Hé ! Chevaux et cavaliers, prenez place, s'il vous plaît ! La prochaine manche de la compétition à cheval avec style va commencer ! Et voici la cavalière du jour ! Je suis si heureuse que tu prennes les reines ! Je n'en suis pas aussi sûre que toi, Barbie ! Je suis nerveuse ! Il y a tellement de cavaliers experts ici ! Et moi, tu sais que c'est la première compétition de ma vie, alors je ne sais vraiment pas comment je pourrais gagner ! Eh bien, gagner ou perdre, tout ce qui compte, c'est de faire de son mieux et de prendre du plaisir à le faire ! Plein de plaisir ! D'accord ! On va tenter notre chance ! N'est-ce pas, Taoni ? Tu es une bonne fille ! Regardez un peu la belle crinière rayée rose de Taoni et ses accessoires audacieux ! Nos juges lui attribuent un 10 pour le style ! Et pour la partie équitation de la compétition, Danny et Taoni remportent la note de 9 ! C'était excellent ! Comment te sens-tu ? Plutôt bien ! Vraiment, vraiment bien ! Je me suis prouvée à moi-même, ainsi qu'aux autres, que je pouvais le faire ! Et maintenant, le podium des gagnants ! À la troisième place, Angélès et Monsieur Carotte ! À la deuxième place, Danny et Taoni ! Et à la première place, des pires et clip-clopes ! Félicitations à tous ! Bravo, Danny ! Félicitations, Danny ! Quel succès pour ta première compétition ! Merci à vous tous ! C'était vraiment amusant ! Je n'aurais jamais réussi sans vous ! Et spécialement sans toi, ma complice Taoni ! Qui veut un gâteau pomme-carotte-avoine-herbe-foin avec une touche de cannelle ? Moi, évidemment ! Je suis prête ! Claire et Taoni ! Je suis prête ! Encore ! Voilà ! Je suis prête ! C'est mieux ! T'es bon ? C'est mieux ! Encore ! Légion ! C'est mieux que toi ! C'est mieux !